Salut tout le monde, on va parler de la Libye, mais on va pas en parler n'importe comment, on va pas parler de suite des événements qui se déroulent en Libye, à savoir les combats au sud de Tripoli, entre les troupes d'Aftar, du parlement de Tombrouk, contre les troupes de Serraj, du GNA, et les milices de Misrata, qui est une ville de spartiate, blindée de milices qui se battent tout le temps, ou un village gaulois, peu importe, on va pas parler de ça de suite, parce que si on en parle comme ça, on est un petit peu comme la mouche qui a le nez contre la vitre et qui voit pas la sortie, non, non, on va remonter un petit peu, parce que, toujours pareil, on analyse le fait, mais il faut le replacer dans son contexte, donc moi j'aimerais revenir à avant, 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 avant même Kadhafi, enfin avant même Kadhafi, non, Kadhafi en 69, la Libye avant c'était quoi ? c'était des tribus, c'était pas réellement un état, c'était des tribus, voilà, c'était des tribus, des clans, des familles, autour d'une royauté, autour du roi Idriss. Kadhafi en arrivant en 69, certes il fait un coup d'état, mais il était soutenu, il a réussi à en faire un état moderne, il a réussi à fédérer toutes ses tribus autour de la rente pétrolière, à créer une administration et à donner un sentiment d'unité, à créer la Libye moderne, un état, il n'y a pas une féodalité, enfin des féodalités, autour d'un vieux roi déclinant. C'est important de comprendre ça, parce que si tu comprends pas ça, tu comprends pas le sale coup qu'ont joué des gens comme Sarkozy, et d'autres encore, il n'y a pas que Sarkozy, parce que nous on nomme les gens de nos gouvernements, mais il y en a eu d'autres, Obama, la Chine, la Russie, qui ont laissé faire, on veut nous faire croire qu'ils ont été floués, mais ils auraient pu, et puis tous les autres, tous ceux qui ont participé à la démolition d'un pays, c'est bien, parce que regardez, on va remettre ça en perspective avec ce qu'a dit Édouard Philippe il n'y a pas longtemps, à l'absurde révélateur, les dirigeants de ce monde sont là pour désorganiser le monde, la phase de chaos, la phase de destruction, la phase satanique, choisissez le terme. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment, je vous le dis souvent, ils utilisent toujours les mêmes techniques, ils les habitent différemment à chaque fois, la technique du leurre, la technique du faux chanteur de la chorale, la technique de la cloche, la technique de je nois le poisson, la technique de la diversion, etc. On y reviendra si vous voulez un jour, on fera une vidéo non exhaustive, c'est-à-dire avec toutes les techniques, la dizaine des techniques qu'ils utilisent depuis, en fait ils divisent, ils mentent, ils leurrent, ils sont impresarios parce qu'ils sont entre toi et la vérité. Avec la Libye et avec ce qui s'est passé en 2011, ce sera intéressant de voir un peu comment ils procèdent, parce que c'est la même technique là que celle utilisée pour le 11 septembre et que celle qu'ils utilisent pour la Syrie. Ça a démarré en Libye, en Tunisie, en Libye, ça s'est poursuivi en Égypte, en Syrie, ça n'a pas réussi en Algérie. Donc Kadhafi prend le pouvoir en 1969, il fait des retours de lui, il fait un état moderne, et alors il a tout essayé Kadhafi. Il a essayé le pro-arabe, comme il n'a pas pu être le leader du monde arabe, il s'est retourné contre eux, puis tout le monde l'a lâché. Il a voulu jouer le roi des berbères, bon ben, quand il a commencé à menacer l'Algérie, ils l'ont remis dans l'axe direct. Non, il faut le dire aussi ce genre de choses. La Libye c'est quoi ? C'est un petit pays, avec une petite population et beaucoup de pétrole. Donc un très très haut niveau de vie, un très haut standard de vie. C'est simple, moi je me souviens, j'ai même de la famille qui allait travailler en Libye, un pays riche, qui a toujours attiré les immigrants, où tu es bien payé, mais quand tu vois les avantages que donnait le régime Kadhafi, je ne sais pas, je prends un exemple, il t'offrait la moitié d'un appart, tout était subventionné, lorsqu'un couple se mariait, je crois qu'on leur offrait une voiture, et c'était un pays riche. Il faut s'en rappeler, parce que maintenant c'est un pays pauvre, et puis on ne sait pas trop où est l'or, où sont certains fonds qui ont été bloqués, à croire qu'ils ont été volés. C'est peut-être pour ça qu'on a intérêt à ce que cette guerre continue, parce qu'elle dure. Le PIB par habitant, en 2010, c'était 13 800 dollars. C'était l'un des pays les plus riches du monde arabe. Le taux d'alphabétisation est à 83%. Et oui, Kadhafi, il ne posait pas que des bombes. Ah là 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 là. J'aime bien faire les grâces matinées de lundi matin. Bah ouais, lundi matin, je Tripoli. On va parler de la Libye. Allez, on va rentrer dans le détail. On va parler un petit peu de... Comme je vous l'ai dit, alors vous avez vu, je vous ai mis une carte, afin que vous ayez une meilleure idée. La Tripolitaine, la région Tripoli à l'ouest, le Faisan, le Sud, et la Syrénaïque. Les trois grosses provinces qui constituent cette Libye avec son double système, un système tribal, un système féodal, sur lequel se greffe une administration. C'est une sorte de fédéralisme à l'échelle nationale, quelque part. Je pense qu'il y a des compétences partagées. Entre ce que font les tribus et ce qu'elles ne font pas, doit être laissées aux administrations. Sur la fin, Kadhafi voulait quasiment supprimer les administrations et reverser l'argent directement aux gens. Bon, ça a fait rire beaucoup de gens, mais le procédé n'était pas stupide. On va parler de l'intervention militaire de la coalition de brigands qu'on appelle l'OTAN, en 2011, et qui fait suite à la rébellion provoquée par ces mêmes brigands en utilisant des islamistes. C'est ça, sur tout ce qu'on a retenu. Et les gens commençaient à comprendre un petit peu. Jusque-là, personne ne pouvait s'imaginer que des gouvernements occidentaux s'appuient sur des islamistes qui ont contribué à faire monter déjà depuis les années 50, 60, 70. À l'époque, ils les faisaient intervenir discrètement. C'est la main de l'étranger, comme on disait dans les pays arabes. Et puis on a vu après 2000, on les a vu apparaître véritablement et être les proxys de tous ces gens qui déstabilisent le monde. C'est les islamistes qui ont été une courroie de transmission avec un peuple qu'ils ont leurré, puisque finalement maintenant, beaucoup de milices, beaucoup de gens dans la population regrettent véritablement Kadhafi. On a vu qu'on pouvait fomenter des troubles et puis une rébellion spontanée ou dite spontanée apparaissait. Donc les pigeons du jour, les pigeons de l'année, les pigeons de la décennie, c'est les islamistes, puisque ces gens sont tellement stupides qu'ils sont les pigeons utiles de ceux qui prétendent combattre. Et ça, je veux dire, même eux, ils le savent. On a vu aussi le rôle qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir ni à l'échelle nationale ni à l'échelle internationale, puisqu'on cherche à obtenir un consentement, comment dire ça ? On cherche à obtenir un consentement du peuple, d'abord, un consentement moral. Donc pour ça, on essaye de l'obtenir en mentant, en martelant. Et ça, la presse sait faire. Et puis elle fait toujours tourner les mêmes, etc. Vous connaissez la chanson. Mais c'est bien de repréciser un petit peu ces techniques, les techniques un petit peu. Campagne de télé, intoxication, on a ça et après on va... rechercher la... Après on va rechercher l'approbation juridique, l'ONU. Et on verra que là aussi, parce que là, ça a été de la Libye, c'est vraiment le cas d'école en matière de foutage de gueule. La résolution qu'on fait voter, c'est brigand, puisque le conseil de sécurité pour moi, c'est un conseil de brigand, c'est un gang, finalement c'est des gangsters qui s'en sont pris un petit gangster qui ne leur servait plus, ou qui était trop affaibli en tout cas pour... qui les dérangeait, mais qu'il était trop affaibli pour se défendre. Donc ces gens-là ont même violé leur propre résolution. Et me dites pas les Russes, les Chinois, ils ont laissé faire. D'accord ? Voilà. Je ne comprends pas pourquoi on est sévère avec l'OTAN et on cherche toujours des circonstances atténuantes aux Russes et aux Chinois, ils ont laissé faire. Qu'ils me disent pas, ouais, ils se sont fait avoir, on leur avait promis, ils auraient pu aider sur la fin, ils n'ont pas aidé. Personne n'a aidé. Et de toute manière, celui qui est aidé allait être châtié par les USA. Voilà pourquoi l'Algérie n'a pas pu récupérer toute la famille Kadhafi. Ils ont eu peur qu'eux. Puis campagne télé, donc complotiste, tout ça, ça s'appelle un dol en droit. Lorsqu'on obtient ton consentement, et c'est une escroquerie déjà, lorsqu'on obtient une remise volontaire de quelque chose par le biais d'un dol, qu'est-ce qu'un dol ? C'est les manœuvres dolosives, ce sont toutes les manœuvres destinées à te feinter pour te faire croire quelque chose, pour que tu puisses donner ton consentement. Dans ce cas de figure, on t'a fait croire que, et moi je vais te montrer que Kadhafi n'allait massacrer personne, et je vais te montrer que surtout, qu'on t'a raconté des conneries pour obtenir ton consentement dans la précipitation, ils ont attaqué. On va y venir. On va y venir, tout ça. Je voulais juste faire ça en introduction. Vous voyez, on crée le trouble, on obtient le consentement par dol, consentement populaire, consentement légal, on ne l'obtient pas. Le dol est constitué par l'émotionnel, les mensonges répétés, la censure, une vérité biseautée, une vérité tronquée, ça peut être des images de peuples manifestants contre Kadhafi parce qu'ils les auraient gazés, mais ça a été tourné au Qatar. Ça, c'est un dol. C'est une manœuvre de l'osive. À la fin, on a l'escroquerie où une bande de criminels et de barbares qui préparent à représenter la civilisation et qui ne représentent qu'eux-mêmes, en fait, a détruit un pays. Et puis là, vous allez voir que c'est parti de là, enfin, c'est parti de Tunisie, d'Egypte, mais c'est parti surtout de Libye au départ. Avant. On va y venir. Les troubles ont commencé là, ils étaient planifiés, ils étaient prévus. Allez, on y va. Ce sera plus simple qu'une longue introduction. Donc, on va parler de la première guerre civile libyenne, je vous ai dit en avant-propos. Alors, je suis en train de monter les vidéos, mais je viens de vous parler de Kadhafi qui a remplacé le roi Idriss. Vous avez vu en haut Kadhafi jeune. En bas, Kadhafi avec sa tête de proxénète à Barbès-Rochochouar. Non, c'est vrai, là, il ne fait pas chef d'État, il faut être honnête. Et vous avez la carte de la Libye. L'Est, c'est la Syrénaïque. L'Ouest, c'est la Tripolitaine. Le Sud, c'est le faisant. On va s'entendre, on va se comprendre. C'est une guerre civile libyenne avec des guillemets parce que c'est des islamistes qui ont engrainé des tribus, qui ont engrainé leur population. Et tout ça, tout ce petit monde a été engrainé par les frères musulmans, les salafistes, a été engrainé par certains pays arabes, donc les pays du Golfe, qui eux-mêmes travaillaient pour les USA. C'est un peu comme dans le parrain. Le véritable ennemi, tu le vois qu'à la fin. Ce n'est pas Barzani, c'est l'autre. Non, mais c'est ça, c'est le dernier qui se révèle. Ça sera une guerre qui paraissait facile dans la mesure où l'armée libyenne est une armée qui a été volontairement affaiblie. Comme tout bon autocrate, moi je dirais autocrate plutôt que dictateur. Les gens qui me parlent de la Libye en me parlant de Kadhafi, comme quoi Kadhafi aurait été un dictateur, ce sont des gens qui ne connaissent rien. La Libye, c'était un pays riche. Oui, les droits politiques étaient bafoués, mais les gens vivaient très 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 bien. Voilà, Kadhafi était un autocrate et on voit que s'il n'y a pas un autocrate dans certains pays, ces pays-là n'existent pas. Je vous rappelle que la Libye, c'est la France de la première république. Tu mets la démocratie, il n'y a plus rien. Il y a eu Valmy, il y a eu Robespierre, il y a eu Jean-Marc Thibault, non je rigole, il y a eu Robespierre, il y a eu des autocrates. Pour faire un pays, tu ne fais pas ça avec des mondains, tu ne fais pas ça avec des types qui mettent des pantalons qui s'arrêtent aux chevilles. Non, tu fais ça avec des bonhommes. Donc lui, il a volontairement affaibli son armée pour ne laisser que cette brigade d'élite dirigée par des gens sûrs, des gens de sa tribu, des officiers de sa tribu. C'est les seules brigades, cette brigade d'élite, c'est les seules qui tenaient la route plus ou moins. Et on verra que face à l'OTAN, elles se sont bien démerdées. Parce que tout le monde pensait que la Libye allait tomber comme un frumir, tout le monde pensait que la Libye allait tomber comme la Syrie, et non. Donc c'est un pays, comme je vous l'ai dit, mais je le répète, ce n'est pas très grave, qui est basé sur un système d'alliance tribale autour de la rente pétrolière, qui est redistribuée comme il se doit. Ah oui, l'argent permet beaucoup de choses. Et avec ça, une administration moderne qui encadre le pays. Voilà, une sorte de fédéralisme à l'échelle nationale. Donc, ça se passe en 2011, il commençait à y avoir des troubles en Libye. Ce n'est pas la Tunisie qui prend le premier printemps arabe, la Tunisie et l'Egypte, on verra ça fin janvier. Les troubles commenceront fin janvier. Mais dès le 13 janvier, il y a des manifestations en Libye. Dès le 13. Voilà. Le régime les interdit, il annule des matchs de foot et tout de suite, il prend des mesures sociales. Un dictateur sanguinaire ferait ça ? Non. Vous allez voir qu'on vous a menti du début jusqu'à la fin et que même les bonnes âmes qui te disent « Oui, mais Kadhafi, Bachar Al-Assad massacraient leur population », eh bien ces bonnes âmes-là vont se rendre compte qu'on leur a raconté des conneries parce que s'ils avaient voulu massacrer leur population, ils l'auraient fait depuis Belle-Lurette, ils sont là depuis Matusalem. Kadhafi est aux prises avec une rébellion islamiste de Benghazi qu'on nous a cachée qui existait déjà depuis les années 90. Ils luttaient contre elle. Cette rébellion islamiste, on sait qui est derrière, tu as toujours la CIA. Enfin, voilà, c'est ça. Il faut que les gens aussi se disent que derrière les islamistes, c'est des services de renseignement occidentaux. enfin, américains, autant. Il t'en prendra moi, voilà, derrière les islamistes, il y a des gens comme toi. Il prend des mesures sociales. On saura plus tard que là, il voit des troubles, personne ne sait encore, on saura plus tard que ça a été préparé et là, encore une fois, venez me dire complotiste, Roland Dumas, en 2010, savait déjà que ça allait se passer. Comme d'autres ont su qu'en 2012, on allait attaquer Damas, il y allait avoir une deuxième offensive. Moi, je l'ai su qu'un jour avant et je l'ai su en allant sur certains forums en plus. C'est même pas, je connais James Bond. Donc, comme ne disent pas que c'est une révolution spontanée. Mais c'est bizarre, ces révolutions spontanées qui sont tout de suite encadrées par des islamistes qui chauffent la foule. Tout de suite, il y a des hommes en armes qui savent très bien ce qu'ils doivent faire. Tout de suite, il y a confrontation avec la police. Tout de suite, il y a des snipers qui tirent des deux côtés et tout de suite, ça s'engraîne et bizarrement, il y a des journalistes et ainsi de suite. Tout est préparé. C'est un peu comme l'attentat de Charlie Hebdo. Le lendemain, il y avait des t-shirts et je suis Charlie. Ça réagit vite quand même. Les mesures sociales. Trime de 340 euros par famille. 340 euros en Libye. C'est comme, je ne sais pas, je le dis comme ça aux doigts mouillés, 2000 euros par famille en France. Tu vois, à peu près, je ne sais pas, je dirais même un peu plus. Suppression des droits de douane et des taxes sur les aliments, ce qui veut dire des aliments moins chers. Commande de 100 000 tonnes de blé. Ils sont 6 ou 8 millions, on les dit bien, 100 000 tonnes de blé pour faire baisser les cours. 100 000 tonnes. À la limite, ils peuvent se les partager sur le port, chacun repart avec 500 kilos ou un truc comme ça. C'est un dictateur sanguinaire qui veut massacrer sa population d'après Juppé. Le 24, il bloque YouTube. Ah là, il strike YouTube. On est vengé. Pardon. C'est le premier printemps arabe. Pseudo arabe. Pseudo printemps, je veux dire, pardon. Et pseudo arabe aussi. Voilà. Et il faudra 3 temps avant qu'on arrive à la Syrie comme une traînée de poudre ou est-ce que ce n'est pas une mèche plutôt, qu'on a allumée surtout. Ou dépend de l'Europe. C'est l'Europe la cible, les amis, c'est l'Europe. Le 27 janvier, il débloque 24 milliards de dollars pour fournir des logements. Dictateur sanguinaire ou pas ? Hein ? C'est un drôle de dictateur sanguinaire. Moi, je pense qu'il écoute la gronne de son peuple qui est pris en main et chauffé par des islamistes qui eux-mêmes sont dirigés par l'étranger. Par proxy pays arabe, Qatar, nos amis les qataris, nos amis les bêtes, nos amis saoudiens, nos amis... Tous les diablotins. Jusqu'à fin février, il évitera, avec ces mesures, que la contestation prenne de l'ampleur. Ça se calme. En Tunisie et en Égypte, ça démarre le 25. C'était en train de se régler. Et puis, commencer à se poser des questions, oui, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, comment, etc. Ça les résout tranquillement. Parce que là, on est encore en guerre, il y a encore des morts, il y a des gens qui se font torturer, il y a des gens qui se font battre, il y a des gens qui sont déplacés, là, à l'heure où je te parle. Bordel, rime avec BHL. Ça laisse calmer. Drôle de dictateur sanguinaire. Le 15 février, ça reprend un peu, bizarrement. Ils ont dû recevoir des ordres. La police n'ose pas disperser une manifestation qui est en train de grossir à Benghazi. Et puis, bizarrement, on voit arriver des jeunes hommes, le soir, déterminés, d'autres qui les relaient le lendemain. La contestation commence à prendre sur place. On est en pleine zone islamiste, en tout cas tenu par ces brigades islamistes qui remettront la charia plus tard, vous allez voir. Ici, c'est ce qu'ils ont fait une fois que la Libye est devenue démocratique. C'est le GICL de Beladj, un ancien islamiste lié à Al-Qaïda qui, bizarrement, en 2010, a arrêté d'être lié à Al-Qaïda pour travailler avec les Américains. Il a juste... En fait, il travaille juste avec le patron en ligne directe, plutôt que de travailler avec les contre-mètres, j'ai envie de dire, qui est le fer de lance de tout ça. Et les médias qui commencent à nous parler de la Libye, les pauvres, alors que c'est des islamistes, les mecs. C'est des mecs, soi-disant, ils auraient fait le 11 c'est pas de tout ça. Et on te les présente. On évite de dire que c'est des islamistes et on te les présente toujours comme des gens du peuple qui se rebellent contre un méchant. On te donne la version, tu sais, bien classique, bien compréhensible, bien stupide. Ah, les arabes, le méchant dictateur arabe contre le gentil peuple. On évoquait à l'époque, et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un coup de vis, on évoquait Benghazi comme la ville du roi Idriss, alors que c'est connu comme être une ville d'islamistes, le roi Idriss, c'est comme si tu dis je sais pas de Paris, c'est la ville de Sainte-Geneviève au lieu de dire c'est la ville de Chirac ou tu vois, c'est que t'as envie de biaiser, c'est que t'as envie de tromper ton monde. Pour pas nommer les islamistes et faire peur, les journalistes ont participé à ça, ils ont masqué au départ que ces printemps colorés étaient dirigés par des islamistes ou frères musulmans ou salafistes puisqu'ils se battent entre eux jusqu'à aujourd'hui. Alors on va essayer de vous en montrer un petit peu des gentils rebelles. Vous allez voir la tête des gentils rebelles. Les gentils rebelles, tu vois, c'est vrai qu'ils font vachement laïcs, mais bref. Je relis mes notes, je me suis pas enfui. Le 16, le 16, Kadhafi, dans un geste d'apaisement, Kadhafi. Alors, la veille, manifestation, il y a des jeunes gens qui arrivent, ça commence à taper, la police se défend, il y a 4 morts à Al-Baïda, il y a 38 blessés dont 10 policiers à Benghazi, la manifestation est durement réprimée, les troubles reprennent, ça commence à chauffer. Le 16, Kadhafi libère 110 islamistes. C'est un geste d'apaisement. C'est pas... Je veux dire, est-ce qu'il est sanguinaire ? Là, en faisant ça ou pas. Le 17, remanifle, le 18, c'est le début, à proprement parler, de l'insurrection armée. Ça part en fly, ça commence à tirer sur la police, la police commence à se défendre, etc. Les manifestants, très vite, parce que... Et là, encore une fois, on voit bien que c'est un gouvernement qui est pris au dépourvu, qui n'était pas prêt à... C'est pas un gouvernement de criminel qui est prêt à massacrer sa population, je veux dire. C'est un vulgaire... Une vulgaire autocratie arabe, quoi. Pas plus. Les manifestants s'embarquent Benghazi, Al-Baïda, il y a des policiers qui les rejoignent, des soldats qui les rejoignent, il y a une mutinerie à la prison de Benghazi, il y a mille évadés, certains les rejoignent, le 19, il y a 50 morts, toujours à Benghazi, ça se passe toujours en sirénaïque, c'est de là où c'est parti. Foyer de contestation islamiste, on ne nous le disait pas à l'époque, il fallait connaître la Libye pour comprendre. Le gouvernement essaye de réagir, il est surpris, il est débordé, le 18 et 19, il coupe internet carrément. Ah ouais, fini, ou porn, fini tout ça, c'est fini, yahoo, tout ça, fini les trolls. Très vite, le mouvement gagne du terrain, puis les villes tombent. Alors je vais vous remettre la carte, les villes tombent. Tobruk, Misrata, Koms, Tarunal, Zlithen, Zawiyaz, Zouara, etc. Le 20 et le 21, la contestation atteint Tripoli, donc vous voyez un mouvement de ouest en est. Alors, on va essayer de vous remettre une carte encore. Je m'excuse pour les temps morts, et je fais le... Je vous fais l'illustration en ce moment. Allez, on va la remettre comme ça. Voilà. Donc les villes tombent une à une. Et on commence à voir les chefs d'État européens commencer à parler. Puisque Kadhafi le 21 fait un discours, il est aux abois, il a fait une première allocution pour calmer, prendre des mesures. Il en fait une deuxième, où cette fois, il déclare que l'État de droit va être réinstallé, et qu'il nettoiera Benghazi rue par rue, maison par maison, il nettoiera de ces islamistes qui foutent le bordel. Voilà ce qu'il a dit. Et ça a été repris comme quoi il allait tuer les gens de Benghazi un à un. Tu as des gens comme Juppé, par exemple, qui se sont amusés à tronquer ses propos, Merkel, etc. Parce que la résolution de l'ONU, elle est partie de cette allocution. On a agité ça à l'ONU pour dire il va tuer sa population, ses brénicas, les nazis, la bête immonde, tout ça, tout ça. C'est en cela qu'il faut, comment dire ça, il faut... C'est un... Je cherche mes mots. C'est sur ce truc de rien du tout. Que la Russie, la Chine, ont laissé faire. Alors soit la Chine et la Russie sont des diplomates stupides, parce que n'importe qui pouvait aller chercher le discours, le traduire en arabe, et voir que le discours a été déformé, surtout qu'il y a eu des réactions. Donc on ne me dise pas que la Russie et la Chine ont eu peur et ont laissé faire parce qu'ils pensaient que Kadhafi allait faire. Tout le monde savait que Kadhafi n'allait pas tuer sa population. Kadhafi allait vraiment nettoyer Benghazi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait après, eux. Ce que voulait faire Kadhafi, ils vont le faire après, vous allez le voir. C'est terrible quand même, tous ces gens-là qui... Je me rappelle de Fillon, de tous ces gens, de Hollande, etc. Un petit peu, hein. On va en mettre quelques-uns quand même, on va en afficher quelques-uns de ces gens-là qui sont venus mentir. Parce que ces gens-là méritent d'être au TPI. Ils ont détruit des pays, ils ont provoqué tout ce qui arrive. Les migrations, les attentats, la nuit de colonne, tout ça, ça vient de ça. les gens. Comme l'a dit Édouard Philippe, ils sont occupés à désorganiser le chaos. On détournera donc ces propos. Merkel dira, c'est un discours effrayant. William Hague, ça, je crois que c'est... Ouais, c'est l'Angleterre, qualifie les violences d'inacceptables et défroyables. Ce qu'il appelle violence, c'est la police qui essaie de restaurer l'état de droit. Alors peut-être qu'ils auraient dû utiliser des LBD et qu'ils auraient dû viser les yeux, peut-être. Là, oui. Là, peut-être que ça aurait été toléré. Peut-être qu'ils auraient dû balancer des grenades lacrymo sur des poussettes. Là, ça passe, peut-être. Attention, sur des poussettes, ça passe. Par contre, si t'es en Syrie, t'es considéré comme un criminel de guerre. Même une bombe lacrymo, c'est du chlore. Donc, on se basera sur ce discours-là pour lui faire dire n'importe quoi et tout le monde a laissé faire et on obtient la résolution 1973. Le seul qui soutienne une solution humaine et humanitaire, c'est Berlusconi. Il n'est même pas écouté. Il faut savoir que l'Italie avait de très bonnes relations avec la Libye. Et Berlusconi était pote de partouze. Non, ben si, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en plus. Avec Kadhafi et tout. Et il a essayé jusqu'au bout de le sauver. Et il n'a pas été écouté. La preuve qu'on voulait véritablement détruire ce pays. On ne voulait pas chercher à calmer Kadhafi pendant toute la guerre civile. Il appellera les Israéliens, les Américains, Obama, tout le monde en leur disant « Moi, je suis prêt à tout vous donner. Qu'est-ce que vous voulez ? » Ben, il voulait te tuer et détruire ton pays. Tout le reste, voilà. Tout le reste n'est que prétexte. On a menti aux populations en faisant croire qu'il allait massacrer sa population alors que non. Donc, voilà, c'est tous ces gens, l'ONU, l'USA, la Russie, la Chine, les diplomates, les journalistes, la presse, les politiciens, les gens qui interviennent. Et c'est à ça qu'on voit que quand des brigands veulent détruire le monde, il n'y a pas de contre-pouvoirs puisqu'ils les ont tous, les pouvoirs. Ils sont partout. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils te disent quoi penser par la presse, et les hommes politiques te divertissent, ils ont tout. Et tous ceux qui ont dit « Mais c'est des conneries, tout ça, toutes ces années-là se sont fait traiter de complotistes ou n'ont pas été écoutés. » Non mais ça a médité. D'ailleurs, ça a été médité puisque la Libye a surpris, la Syrie a bloqué et l'Algérie a esquivé. Vous voyez ? On va le voir comme ça dans le temps. Le 28 février, c'est les USA qui prennent position en Méditerranée. Ah oui, comme quoi, il n'était pas loin. On envisage une intervention. Mais personne ne bouge. Et oui, la rébellion domine encore. Elle a pris plein de villes et on a l'impression que le régime va tomber. Alors, Kadhafi, on commence à le dépeindre comme un type qui partouserait, qui prendrait des drogues, qui serait bizarre. Le classique, qui verrait des films de X. Tu vois, ils font toujours le même cinéma pour discréditer derrière. Ils sont malsains, quoi. C'est à ça que tu vois que c'est des diablotins. Et alors, ce type qu'on recevait il y a peu en France et à qui on vendait des systèmes d'écoute est devenu un salaud qui flique sa population. Ah mais non, ils ont tout fait. Et les journalistes qui écrivaient on a vendu des systèmes d'écoute à Kadhafi un an avant ou à Bachar te dit maintenant c'est pas bien il écoute sa population. vous voyez jusqu'à quel point va le cynisme ce type qu'on a reçu à l'Elysée je te rappelle avec sa tante tout ça je vous je l'évoquais mais je l'évoque encore une fois c'est devenu un gros méchant. Mais donc vous avez été complice alors les gars si c'est un salaud si c'est Adam Hussein c'est un salaud si Bachar Al-Assad c'est un salaud vous avez été complice vous avez fait des affaires avec eux vous les avez même aidé à fliquer leur population vous les avez utilisés vous l'avez demandé je comprends pas comment ça marche en fait y'a pas de droit c'est la loi du plus fort et le grand n'importe quoi et celui qui raconte la plus grosse connerie passe vu que les gens sont cons ou peuvent pas réagir pour le résumer vite fait non non mais c'est ça la situation et c'est pareil sur un plan national y'a pas de contre-pouvoir le gars raconte n'importe quoi il met un peu les formes on te fait une campagne où on t'aboie dessus on te fait un peu peur on se fout de ta gueule et ça passe tu peux aller chialer parce que t'as pas de poids t'es fou ça les avoirs libyens sont gelés mais on les transfère pas au CNT alors le CNT c'est un petit conseil croupion on t'a mis 4-5 révolutionnaires de palace sorti des poubelles je sais pas où ils étaient mais ils étaient aux USA un peu partout même les libyens ne les connaissaient pas c'est un peu comme pour les syriens au départ quand on leur a présenté les chefs des rebelles même les rebelles ne les connaissaient pas et c'était la caution laïque fallait encore cacher que c'était des islamistes derrière pas que les gens se posent des questions je comprends pas en 2001 tu me dis qu'ils sont méchants et là vous les aidez le français moyen commence à se dire mais je comprends pas ils sont tous là les amis quand vous voyez des images en Libye ou en Syrie de gens qui passent leur temps toutes les 3 secondes à dire Allah ou Akbar ce sont des figurants et on leur dit de singer ça je dirais un arabe classique un musulman classique il passe pas son temps à dire Allah ou Akbar pour un oui et un non c'est pas voilà là c'est pour singer c'est une technique qui est vislarde c'est pour que le type monsieur tout le monde au fin fond de sa campagne qui ne connait pas le monde arabe pense que les arabes sont comme ça c'est des caricatures mais c'est destiné à en créer l'idée de caricature en fait la presse c'est subtil ce qu'ils ont fait ils ont voulu nous faire passer pour des anges des démons en te montrant que c'est des démons et en fixant ça dans ton inconscient pourquoi ? parce qu'une fois que les islamistes finiront le boulot ils allaient les dégager ensuite donc en plus les islamistes c'est pratique c'est con comme la lune c'est des bras cassés ça se bat comme des merdes donc c'est facile à éliminer après on détruit les pays et les nationalismes par les islamistes après les islamistes on les laisse foutre le bordel partout et on dit regardez ils sont dangereux ils font des attentats en Europe on va s'en occuper pour la Libye vous allez le voir moi je ne vous demande pas de me croire pour la Libye vous allez le voir on s'est servi des islamistes et là en ce moment ils sont en train de les chasser c'est aussi simple que ça et voilà mais ils refont toujours la même technique ils se servent de toi pour taper sur l'autre et quand ils n'ont plus besoin de toi ils en prennent un troisième ça fait deux siècles qu'ils font ça ça s'appelle le grand jeu je suis cantonnier les amis je le vois pourquoi les grands les analystes ne le voient pas pourquoi est-ce que je ne sais pas depuis le temps donc les avoirs libyens d'ailleurs ils sont gelés encore maintenant on ne sait pas où sont certains milliards et puis l'or Libyen on ne sait pas où il est c'est bizarre à chaque fois que les Amériques arrivent quelque part il n'y a plus d'or ils doivent le manger ils doivent le manger ils en font quoi oui l'or c'est une valeur tout ça mais t'en fais quoi au bout d'un moment on ne retrouve pas l'or ukrainien on ne retrouve pas l'or ils emmènent tout chez eux qu'est-ce qu'ils font ils le gagent peut-être en gros ils prennent ta thune et ils font des hypothèques ils prennent ta maison ils font des hypothèques dessus non je ne sais pas donc voilà le conseil bidon le CNT bizarrement RSF reporter sans frontière toutes les assos humanitaires ni d'espions politisés t'es déjà sur place prêt à envoyer des packs internet des kits internet peut-être du Cap-Tagon aussi avec je ne sais pas pour que les gens puissent communiquer c'est vrai que oui quand t'es dans ton pays t'es en guerre civile et t'es caché dans ta cave et t'as peur et puis t'as des milices c'est vrai que la première chose dont t'as envie c'est internet non en fait c'est pour commencer à préparer tu sais ce qu'ils ont fait depuis ce qu'ils font encore depuis 8 ou 9 ans tu sais les fautes la fausse fille de 5 ans qui tweetait dans des endroits il n'y avait pas d'électricité tu sais c'est toujours pareil les révolutions colorées vous verrez c'est toujours le même modus operandi puis t'as toujours appris le journaliste ou le joueur de rap ou le joueur de flutuot ou la nana lesbienne qui est en train de tweeter à Damas et qui parle du régime et qui fait son blog et t'as toujours les mêmes trucs qui se font et selon le pays on va te sortir une blogueuse alors si c'est en Afrique c'est bizarrement il te met que des chanteurs t'es à croire qu'en Afrique il n'y a que des chanteurs tout le monde est chanteur tu vois un peu plus des gros clichés tu sais enfin bref voilà donc c'est comme si tout avait déjà été préparé mais comme c'est des bras cassés les islamistes les... comment dire ça les... le gouvernement reprend la main très vite en mars en 17 jours le gouvernement reprend la main et c'est la panique du 1er mars au 17 mars il récupère quasiment toutes les villes il reste quelques petites zones libres mais mais tout est repris alors là c'est là où on va carrément je vous demande un instant s'il vous plaît je suis en train d'essayer de placer une image un petit peu voilà le 18 mars Kadhafi annonce un cessez-le-feu et l'amnistie pour ceux qui se rendent est-ce qu'un tyran sanguinaire ferait ça alors qu'il a gagné les autres bougent pas bougent pas bougent pas et dès qu'il voit que Kadhafi gagne il décide de l'intervention alors le 18 Kadhafi annonce un cessez-le-feu et l'amnistie pour tous c'est le 2 et deuxième geste de bonne volonté parce que Benghazi est cerné son fils décide de n'envoyer que des forces spéciales pour limiter les victimes collatérales est-ce que ce sont des tyrans sanguinaires non on voit bien qu'ils combattent des gens qui déstabilisent leur pays et des gens qui sont manipulés par l'étranger il reste quelques zones libres et bizarrement le 19 mars alors qu'il n'y a plus de combat et que la réunion est circoncite on assiste au début des raids de l'OTAN et à la fin de la Libye alors on dit qu'il y aurait des tribus qui auraient basculé oui les tribus basculent parce qu'elles voyaient bien que tout était foutu et que l'OTAN voulait détruire le pays donc les warfalin les toubous les touaregs tout ça qui basculent mais ils basculent d'un côté et de l'autre ils ont basculé parce qu'ils ont vu que c'était foutu beaucoup de gens même aujourd'hui soutiennent la solution c'est il fallait l'islam mais on va en parler de ça c'est la fin de la première phase de la pseudo-guerre civile et on va assister à la deuxième phase la deuxième phase elle s'appelle opération armata en France parce qu'on est devenu les laquais et les criminels en tout cas l'armée et les gouvernements United Protector pour l'OTAN Elami pour le Royaume-Uni Odyssey Down pour les USA Mobile pour le Canada des brigands des faquins des lâches des barbares avec leurs forces aériennes leurs forces navales leurs forces terrestres leurs forces spéciales qui interviennent directement cette fois la Libye a été détruite par l'OTAN qui est intervenue directement puisque leurs bras cassés islamistes n'y arrivaient pas et on raconte même et c'est sérieux que dès que par exemple ils reprenaient un endroit les islamistes arrivaient par pick-up hop on sortait la caméra 2-3 Allah ou Akbar 2-3 tirant l'air mais dès que les islamistes restaient quelque part ils perdaient le terrain parce que c'est des bras cassés les mecs donc du 19 mars 2011 au 31 d'octobre 2011 sous l'égide de l'ONU on a détruit un pays grâce à la traîtrise des pays arabes grâce à la passivité du reste du monde merci Poutine voilà bombardement force spéciale missile dans le cul tout ça tout ça voilà on a détruit un pays et franchement moi j'étais dégoûté parce que je me suis aperçu que les salauds pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'ailleurs ils font ce qu'ils veulent depuis l'Irak on a détruit un pays c'est chaud hein je laisse volontairement un temps d'arrêt là pour vous réaliser que maintenant des brigands peuvent détruire des pays d'ailleurs depuis ils détruisent des pays ils ont détruit l'Irak l'Afghanistan ils menacent de détruire le Venezuela comme ça on a assisté à l'agression d'un pays par des barbares dissivilisés parce que depuis il n'y a que des guerres et des milices on a assisté à une vendetta ou on a tué un chef d'état qu'on recevait avant traiteusement au nom de la démocratie que les Libyens ne demandaient pas et dans un ultime coup de vis c'est ce qu'a retenu le monde qu'on était des fourbes qu'on recevait des gens on leur faisait le baiser de la mort ce qu'a fait Sarkozy il y a Kadhafi Kadhafi n'a pas été tué par les Libyens c'est les forces spéciales françaises qui l'ont abattu tout le monde le sait et après on a pris un roulot on lui a donné la flingue et bizarrement il est mort deux ans après parce qu'il était trop bavard le titre on lui a dit c'est toi qui as tué Kadhafi d'accord oui oui c'est moi oui c'est moi non mais il faut connaître l'histoire jusqu'au bout parce qu'après les gens disparaissent c'est un petit peu comme l'ambassadeur américain qui a disparu aussi après à Benghazi en 2012 dans une attaque islamiste encore une fois tu creuses un petit peu tu t'aperçois que c'est un peu bizarre ça sent le type éliminé parce qu'il en savait trop les américains nettoient aussi ils se nettoient entre eux ils font front pour détruire mais il y a différentes factions on a assisté à l'utilisation du dole de la manipulation pour mentir au peuple qu'il y a un peuple qu'on abruti qu'on occupe qu'on divise qu'on imbécilise ça se dit pas ben écoute maintenant ça se dit on a vu qu'il n'y avait aucun contre-pouvoir ni l'ONU ni la Russie ni la Chine on a commencé à avoir un petit peu la bagarre entre frères musulmans et salafistes et les américains qui en jouent la loi de la jungle c'est le milieu le conseil de sécurité tout ça les gros ils ont tué un petit un petit indépendant voilà les types du milieu ils ont buté un petit indépendant qui ne voulait pas payer le piso ou il les gênait en fait pour une autre opération et le pire c'est qu'il n'y a aucune sanction depuis on retient que Bagbo qui vient d'être acquitté par TPI on le retient encore en faisant des appels bidons ces gens là eux ne payent toujours pas alors que les dommages nous les subissons ils ne payent toujours pas c'est terrible on ne demande pas à Sarkozy de rendre des comptes sur tout ce qu'il a fait tu vas me dire où est la Libye ? non mais là ça nous impacte maintenant ils ont détruit la Libye qui était un verrou migratoire ce verrou il a été brisé volontairement dans les années 80 on savait que la Libye l'Algérie c'était des pays qui bloquaient la montée de gens plus pauvres qui montaient en Europe depuis tu as eu des millions de gens qui ont débarqué en Europe demande aux Italiens demande à la marine italienne c'est pas venu que par la Turquie c'est pas venu que par l'Est c'est par la Serbie c'est monté du Sud même là à l'heure où je te parle qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu je sais pas que tes pays riment avec The Bee excuse-moi de le dire comme ça c'est pas moi qui suis vulgaire c'est eux ce sont les faits c'est la situation dans laquelle on est tes pays riment avec The Bee il n'y a aucune responsabilité des responsables là c'est responsable coupable et je pète le câble 12 à 15 000 morts un pays exsangue et détruit jusqu'à maintenant une région déstabilisée l'aurore disparue des exactions des pays autour impactés économiquement militairement on a vu ensuite le Mali Acme apparaître bizarrement avec des émirats arabes unis ils arrivent partout c'est rare et Juppé Fillon Sarkozy pour nous Hollande Valls tous ces gens non la démocratie la démocratie c'est le Bataclan en 2015 c'est ça ta démocratie regardez il est là démocratie de quoi on les a tous vus arriver vous allez voir que tout ceci a un sens on va revenir dessus tout ceci a un sens mais taisez vous on a voulu provoquer un chaos pour préparer la phase active du choc des civilisations dans laquelle nous sommes où on veut se servir d'un islam qu'on a créé ou qu'on a alimenté un islam rigoriste et toutes ces métastases islamistes pour détruire l'Europe c'est ça qui est voulu Notre-Dame c'est ça tout tourne autour de ça on veut détruire Edom on veut faire tomber Babylone pour rien à comprendre moi donc il faut déjà déstabiliser l'outil qui va nous servir il faut voilà il faut l'agiter avant de s'en servir comme dirait Pierre Hillard ou comme dirait je sais plus c'est Talleyrand ou Fouquet la Libye a montré a montré à tous au monde entier que des gouvernements occidentaux dans le cadre d'un plan concerté précis qui ressemble à l'eschatologie qui ont utilisé et utilisent des islamistes comme armées de réserve le GICL de 2010 mais on l'a vu aussi en Syrie pour détruire des pays arabes et pour provoquer donc leur destruction et le chaos en Europe ouais je sais je te l'ai dit au moins 20 fois dans la vidéo mais c'est tellement évident le corollaire à tout ça c'est que c'est des traites ce qui nous dirige et le corollaire à tout ça c'est qu'on est en train de nous entraîner vers une guerre qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce que tu fais samedi tu vas faire tes courses la Libye a surpris la Syrie a bloqué l'Algérie a esquivé et oui un temps pour comprendre un temps pour agir et résultat il y a un pays qui a esquivé pour moi 2001-2011 c'est la phase de préparation intensive des esprits au clash des civilisations et au chaos avant l'ordre à partir de 2000 ans on a commencé à voir à la télé des Sarkozy des Finkielkraut des gens comme ça qui ont commencé à nous parler les arabes les musulmans les chrétiens les machins ils ont commencé à nous engrainer on s'est mis à penser comme ça et les tensions ont commencé à monter à partir de 2011 10 ans après on est rentré dans la phase cette fois on leur a parlé du choc des civilisations on les a préparés à le voir et à ne voir que ça c'est vrai qu'il y en a qui ne le jugent que comme ça et neusement alors qu'on a tout à perdre à une guerre civile à partir de 2011 on s'est dit maintenant on va leur montrer à partir de 2011 on a vu les plus gros attentats nous on a connu le Thalys qui était un avertissement et une préparation bref on a connu Bataclan on a connu Charlie on a connu Nice pour ne citer que les allemands ont connu les suédois ont connu tout le monde a connu Sri Lanka vient de connaître là et on a Christchurch on a tous ces attentats là qui touchent tous les fidèles sont là pour nous emmener vers ce choc des civilisations qu'ils aient que ce wollen que le Beats à la mort le gof c'est-à-dire que c'est-à-dire que on a aussi les proיכ de la trésion alors qu'il y en a où sont-elles que importoutes